Ok, bienvenue dans un nouvel interview « Et vous, qu'en dites-vous ? » qu'on organise donc avec le Centre culturel de Genap, à chaque fois avec des habitants et des habitantes pour leur poser quelques questions par rapport à la manière dont ils vivent la situation sanitaire actuelle. Et donc aujourd'hui, on est avec Josy Dequin. Merci Josy de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette interview. Merci d'avoir invité. Et donc, la première question qu'on pose toujours un peu, c'est quelles sont tes activités, qu'est-ce que tu fais au quotidien et en quoi la situation sanitaire, le confinement a impacté tes activités ? D'abord, les routards, on ne fait plus rien. Les transports en commun, c'est un peu la galère, un peu beaucoup même. Et donc du coup, les routards, on ne fait plus rien. Mon Monty, on ne fait plus rien. Un petit peu mon art, mais c'est tout. Parce qu'avant, je faisais plein de choses et que pour le restant, c'est plus rien. C'est la maison, la maison, la maison. Les visites à l'île. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les routards ? Claire l'a un peu expliqué, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'interview de Claire. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le Monty, expliquer ce que c'est le Monty. Et voilà, les routards, c'est un groupe qui est organisé avec le Centre culturel et le CPS de Jeunab, bien sûr, puisqu'on est sur Jeunab, qui organise des visites dans les musées, des activités de bricolage, des activités théâtrales. On va voir des pièces de théâtre et donc on est tout un groupe de personnes, en général, seules, dont le mari ne va pas tout le temps être disponible. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens aussi de pouvoir aller au théâtre, aller voir des spectacles, aller voir les musées. Parce que quand on doit reprendre le bus, le train, le bus pour aller à une exposition de Bruxelles ou en dehors de Bruxelles, c'est des fois très difficile. Et si on va, je dirais, à un cinéma, même à Neuvel, on prend la séance de 8 heures, et quand la séance est finie, tu n'as plus de bus pour entrer. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas de moyens de leur convention de pouvoir aussi aller visiter des choses qu'on ne s'est pas fait en temps normal. Donc c'est tout un groupe de personnes, on est filles, garçons, de tout âge. Ça va de très jeune à beaucoup plus âgé, et on fait des activités qui occupent quand même les journées. Parce que quand on est seul, c'est seul. Et c'est vrai que, bon, voilà, moi le Montier, en plus, c'est une passion, parce que c'est un truc que... Je suis tombé dedans il y a quelques années avec un premier jeune à perdre la boule, et j'ai toujours dit le jour où on a besoin de moi pour ces activités, je serai là. Et donc Alain Mouco, qui est le directeur du Montier à Genap, avait cette année-là proposé des spectacles aux gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc les gens qui dépendent du CPS, qui dépendent un peu de tout ce qui est social, et qui n'ont pas toujours... qui ont dit aller. Et je trouve que ça, c'est un peu ridicule, parce que le CPS et les centres culturels sont là quand même pour aider les gens. Et ça, c'est important, parce que quelque part, quand t'es seul, t'es seul. Moi, je viens de rencontrer ici dix minutes une dame qui vient de perdre son mari et qui m'a dit « Je suis perdue. » Plus le confinement qui n'arrange rien, ça fait que les gens sont un peu... Voilà, sont un peu... Un peu lasses de tout ça. Notamment du confinement, de tout ce qui est autour, les magasins, les temps limites, ça devient une catastrophe. Je pense que les gens n'ont plus que mal. Oui, pardon, Josie. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi pendant ce confinement ? Mais déjà, pas voir mes amis, parce que c'est vrai que les gens des routards sont devenus des amis. Même si au départ, on ne se connaissait pas. À force d'être ensemble, on devient des amis. Donc, on ne se voit plus. On est seul chez soi, même si on est en couple et que le mari, par exemple, doit aller travailler. Ce n'est pas évident. T'es seul. Tu ne vois personne ou une personne par mois est toujours la même. À un moment donné, ce n'est plus possible. Moi, je suis quelqu'un de quelqu'un de très positif. Mais là, je peux te dire que ce deuxième confinement, je le vis très mal. C'est une période de fait. Tu ne peux pas voir tes enfants. Tu ne peux pas voir tes petits-enfants. C'est un peu... Tu es dans une bulle. Tu es dans une bulle et tu ne peux plus rien faire. Et je crois que le gouvernement, vraiment, c'est un peu à se rendre compte. Il faut arrêter de déconner avec les gens. On n'est pas des moutons. On ne suit pas aveuglément. Après, c'est temps qu'il y a des londres dans une partie. Mais c'est normal. Les gens ne peuvent plus se voir. Il n'y a plus rien. Le magasin, c'est une demi-heure. Tes cours, c'est à la catastrophe. Tu galopes. Et tu fais quoi ? Moi, des fois, je me dis... On est pratiquement au moment où on met la loi martiale. Où tu ne vois plus rien. Où les gens peuvent te sortir de chez toi. Tu as le couvre-feu. À partir de telle heure, tu as la police qui tourne partout. Alors, je peux comprendre qu'il faut faire attention. Je peux comprendre que tout le monde doit faire attention les uns les autres. Mais il faut arrêter de taper sur le clou. Aidez-moi qu'on nous promet des choses qui ne se tiennent pas. à fermer les frontières, empêcher les gens de sortir, d'aller d'attraper les microbes ailleurs et les ramener ici. Que les contrôles se font correctement, au lieu d'appuyer à la... Bord-moi le nœud. Parce que les contrôles... Moi, je connais des gens qui sont partis, qui sont revenus. Ils n'ont jamais été contrôlés. Covid se remonte. Le vaccin. Moi, tous les jours, j'écoute la TV. Et tous les jours, ça me déprime. Alors, je dis à un moment donné, on ne peut plus. Il va y avoir des accidents. Et ça commence déjà. Parce qu'ils te parlent encore pendant un an, ce truc. Les gens doivent se faire vacciner. Le vaccin, tu as quoi au niveau du vaccin ? Tu as quel recul au niveau de ce vaccin ? Rien. Tu sais, on t'a certé tellement de choses depuis le mois de mars que tu ne sais plus sur quel pied danser. Voilà. Et tu disais que durant le premier confinement, c'était un peu plus facile. En tout cas, c'était plus difficile maintenant. Qu'est-ce qui t'avait permis de tenir durant le premier confinement ? Parce que, un, il faisait déjà meilleur. Donc, tu pouvais aller dans ton jardin. Tu pouvais travailler dans ton jardin. Maintenant, il fait hyper mauvais. Moi, je ne vais pas aller dans mon jardin quand il pleut. Je ne vais pas aller dans mon jardin quand il pleut. Donc, je suis dans mes quatre murs. Heureusement, moi, j'ai mes poupousses. Ça me donne de l'activité. Voilà. Mais le premier confinement, je trouve que c'est parce que le fait qu'il faisait meilleur, que tu pouvais être sur l'extérieur, parler avec des gens, même si tu es à un maître, quand il fait mauvais, tu n'as pas trop envie de te mettre dehors et de parler pendant 20 minutes avec quelqu'un. Alors, tu restes dans tes quatre murs. Après, moi, j'ai ma bulle, donc ça va. Parce que j'ai quand même mon amour. Je t'en prie. Quand tu dis tes poupousses ? Oui, mais j'ai mes chats. D'accord, tes chats, oui, ok, ok. J'ai sept chats. Ah, oui. Donc, ça fait de l'activité dans la maison. J'imagine, oui. Parce que je n'ai chats qui ne sortent pas, je précise. Il n'y a aucun chat qui va sur la rue. Donc, de temps en temps, il y a les clacs qui se perdent et les décorations de Noël qui volent. Parce qu'ils aiment bien, les boules de Noël, les petites artiches dures et les petits machins. Ils aiment tout ça. Ils aiment se mettre sur les lampes. Et tu vois, quand elles cliquent, quand ça commence à chauffer, ils se coulent sur les lampes. Et tu as un carnet dure qui s'attachifie. Et si on revient sur tes activités aussi, si je ne me trompe pas, tu fais beaucoup de couture. D'ailleurs, tu participes, d'ailleurs, c'est toi qui couds beaucoup des costumes pour les activités Louis 11. Pas tous seuls. Normalement, on est plusieurs. Et donc, on a chacun un peu son préférence d'activité. Je dirais que je suis quand même là plus loin au niveau coupure, découpage de tissu, patron et tout ça. Donc, en général, moi, je coupe. Je décide les patrons, je les coupe. J'ai une autre petite dame, donc Marie-Louise, qui, elle, pique à la machine. Et j'ai une petite autre dame qui s'appelle Denise. Elle, elle découpe. Pour qu'on puisse récupérer le tissu qui est ici. Donc, voilà. OK. Et donc, je fais, ça me permet aussi de ne pas être dans mes quatre murs. Alors, ce n'est pas évident. Parce que je ne suis quand même pas une spécialiste des journées Louis 11. Donc, on a normalement une dame qui venait nous aider. Mais à vu le confinement, elle ne peut pas venir. Donc, on s'envoie les photos par messenger. La photo du costume, on lui envoie et on lui demande ce qu'il y a à faire ou à défaire, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et voilà, au moins, ça permet d'avoir une activité un petit peu en dehors des quatre murs de la maison. Ça vaut une salle de camion de plus de 40 mètres carrés. Donc, on a nos distances bien respectées avec les fenêtres ouvertes. Voilà. Et au moins, ça permet aux gens qu'on puisse continuer. On verra si on peut faire les journées Louis 11. Mais on espère… On y croit, Josie, on y croit. Mais j'espère parce que pour tout le monde, c'est quand même aussi l'occasion d'être festif, d'avoir un truc un peu plus… un peu sortir de toute cette morosité, de ce « là » qu'on vit. Donc, voilà. Et c'est vrai que les gens, on a un peu… Enfin, beaucoup de gens, moi, je rencontre parce que je vais, voilà. Je vais jouer à Solidon, je vais ici à Saint-Baptain, et tous les gens que tu entends, c'est… Jusque là. Et il y a des gens qui disent, moi, je vais faire les fêtes de Noël juste avec mes enfants, je ne peux pas inviter mes parents parce qu'on est déjà le trop dans la maison, au moins. Voilà. Moi, j'ai l'avantage, c'est que ma fille va venir à la maison avec son papa. Et puisqu'on est tous les trois seuls, donc comme j'ai le droit d'avoir deux invités chez moi, c'est l'occasion d'avoir quand même un petit Noël. En général, moi, je suis 14, 15, 16 à la maison pour Noël. Là, on ne sera pas trois. En fait, on ne sera pas tout seuls. Moi, je dis, je plains les gens qui sont vraiment tout seuls, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus rien. C'est catastrophique pour eux. Parce que je me rends compte que la solitude, on n'est pas des gens pour vivre seuls. On n'est pas des ermites. On est des gens qui sont ceux-ciaux. J'en discutais hier avec ma fille au téléphone. Et elle disait, on a besoin de voir du monde. C'est une nécessité pour tout le monde. Donc, les gens qui travaillent encore un peu. Je sais que mon fils, il fait du télétravail puisqu'il travaille à Bruxelles. Il travaille dans un ministère. Donc là, c'est télétravail d'office. À part sa femme et lui, ils sont tous seuls. Il n'y a rien. Je ne sais même pas dire, tu peux venir à la maison. Puisque là, on serait trois. Donc là, on va un peu voir comment on va s'arranger. C'est pour la nouvelle année. Eux, venir à la maison pour partager. Parce que voilà. Sa femme travaille dans une école. Puis elle est institutrice. Donc du coup, c'est vrai que les barrières sont encore plus grandes. Parce qu'elle n'a pas envie de nous donner quelque chose. Puisqu'elle est en contact quand même avec des enfants qui peuvent être porteurs. Et quand même, il tient à sa mère, elle reste encore un petit peu là pour les rembêter. Est-ce que tu as pu assister à des marques de solidarité aussi entre les gens de Genap par rapport aux gens qui sont seuls, par exemple ? Que ce soit virtuellement, non ? Non. Non, il n'y a qu'une personne depuis le début mars qui m'a vraiment donné un coup de main. C'est Mireille. Écoute-là. Qu'on a interviewé aussi. Oui, et voilà. Elle m'a dit, quand tu as besoin de faire les recours, téléphone-moi. On ira chacun faire notre course de chacun de son côté. On met tout dans ta voiture. Tu mets ton masque, je te dépose. On dépose tout devant chez toi. Et puis voilà. Et ça, franchement, je vais la remercier. Parce que c'est la seule qui m'a aidée pour pouvoir un peu soulager mon petit dos. Parce que sinon, je porte des cadets de 80 kilos. Et je dirais même au niveau, je veux dire, voilà, CPS ne peut pas être partout non plus. Mais ils n'ont jamais pensé à se dire qu'il y a des gens pour les courses qui ont besoin d'être. Une fois par mois, dire des recourses. La nourriture des chats, en l'occurrence, pour chez moi. Les boissons que je peux faire. Moi, je prends du choc d'aspring, donc ça ne me pose pas de problème. C'est l'eau du robinet. Mais quand je dois faire de l'eau, du coca, voilà, à manger pour moi, à manger pour mes chats. Quand je sors du magasin, il me faut 20 minutes pour rentrer chez moi. Parce que je m'arrête tous les dix, maintenant. Parce que ce n'est pas possible de frapper. Voilà. Et c'est la seule, c'est Mireille qui m'a proposé de me donner un coup de main pour la nourriture de mes chats. Elle m'a dit, maîtresse, demande-moi. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de demandeuse. Mais je dis, si dans mon cas, je vois que je n'ai pas d'aide et que tu dois demander, il n'y a pas vraiment beaucoup de soldats d'air. Pas beaucoup. Ça, je trouve un peu triste. Parce qu'on vit quand même dans un monde où, à l'heure actuelle, on devrait être un peu plus solidaire. Et voilà. Ici, par contre, j'ai vu Vincent Girboux au téléphone là tantôt. Il y a un truc de restaurant qui a proposé pour les gens qui allaient au petit restaurant d'offrir un repas pour Noël. Ça, je trouve que c'est vraiment un très beau geste. C'est vrai. Parce que quelque part, il y a combien de gens qui vont passer leur Noël avec un bol de soupe et une tartine ? Beaucoup. Parce que vu la crise, les gens ne travaillent. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi ou sont au chômage. Donc, leurs revenus sont nettement diminués. Ils font quoi ? Fêter Noël ? Ce n'est pas fêter Noël quand tu ne travailles pas, que tu dois tenir pour ton électricité, ton eau, ton loyer. Avec ça, après, tu es un peu sur la... Voilà. Tu ne peux pas dépenser de l'argent pour fêter Noël quand tu sais que tu as des factures à payer. Moi, je plains franchement ces gens-là. Moi, je suis pensionné, donc c'est vrai que ma pension, c'est... Elle tombe, hein ? Quoi qu'il arrive. Mais je dois quand même faire attention aussi. Parce que ce n'est pas avec ma petite pension que je peux me permettre de fester un trois. Ici, c'est ma fille qui m'offre Noël. Donc, elle va aller faire toutes les courses et elle vient à la maison, elle dépose tout, elle prépare tout, elle s'occupe de cuisiner, elle m'a dit, « Maman, tu te reposes. » Et les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens qui sont tous seuls, ils font quoi ? Les gens qui sont dans les urnes, qui n'ont pas de famille, c'est tous ces gens-là, avec ce Covid, ils n'ont plus rien, ils n'ont vraiment plus de vie. Je comprends qu'il y a des gens qui se suicident. Moi, c'est bon, parce que j'ai le messenger, là où tu veux téléphoner, tu vois les gens. Mais sinon, tu ne vois plus personne. Tu ne vois plus personne. Moi, je pense à tous les gens. Tu vois, j'ai encore un âge où je pense qu'on me dit que ça va passer, on va le faire. Il y a des gens qui sont tous seuls. Heureusement qu'il y a des gens pour aider, pour soutenir. Parce que, voilà, moi, je ne le cache pas. Je suis saturé. Émilie, elle sait très bien que c'est très rare que je vous le dis. Mais là, je suis fatigué. Tu te lèves, tu es toute seule, tu te couches, tu es toute seule. Oui, tu as bien tes enfants, tu téléphone, oui, tu as tes amis, mais ce n'est pas la même chose qu'un constat physique. On est des animaux qui ne peuvent pas vivre tout seuls. On est des animaux qui devront vivre en meute. On est comme les loups et dans tous les sens du terme. Parce que voilà, c'est super beau, Josie, mais je trouve que c'est bien de le dire parce qu'il y a plein de gens certainement qui sont comme toi et je trouve que c'est important de partager aussi ça. Mais voilà, tu vois, je te sais très bien, je n'ai pas vu des motifs, mais là, c'est vrai que ça, je suis saturé de cette situation. Non, mais je pense qu'on a beaucoup, Josie. Je peux te dire que j'en ai fait des trucs. J'en ai fait des trucs dans ma vie. À 67 ans, je pense que j'en ai fait pas mal. et ça, c'est le pire. T'as plus rien. Moi, j'allais régulièrement où tu fais des activités, j'ai mon atelier où généralement, on est quand même plus que trois. On est là, on rigole, on discute. T'es pas tout seul et c'est fini. C'est... J'étais jeune, ma mère parlait des comptes de concentration. Et donc, pendant les comptes de concentration, les gens étaient quand même recoupés dans des cabanes pas toujours très agréables. Mais ils n'avaient plus le droit de sortir. Ils n'avaient pas le droit de communiquer. En fait, j'ai cette impression-là d'être enfermée dans un camp et de ne plus pouvoir bouger. Je suis enfermée dans le camp jeûne. Et tu peux même pas dire que tu contactes des gens. Tu peux pas. Alors, s'il vous plaît, les gens, arrêtez de jeter ça sur les rues. Ça, c'est un bon message aussi, Josie. Oui, ça, on en voit beaucoup. C'est horrible. Qu'est-ce que ça fait de le prendre, de le plier, de le mettre dans ta poche et de le jeter quand tu rentres chez toi ? Ils n'ont pas de nouvelles. Les gens, ils le jettent sur la rue. Et c'est pire rempli. Alors, ah oui, il y a des virus. Ah oui, ça se propage. Et ça, quand le jet s'est rempli de microbe, mets ça dans ta poubelle et portez-le correctement sur le nez. Mais oui, tu vois, les gens, ils sont là avec leur masque comme ça. Oui. Ça sert pas à grand-chose. Donc, voilà. Encore une petite question ? Mais oui, Josie, j'ai la question à 1 000 euros. Mais on ne gagne pas 1 000 euros. Mais je ne sais pas, en tout cas, sur les interviews, je l'ai appelé la question 1 000 euros. Parce que c'est une question un peu compliquée. Donc, comment tu, au-delà de ce, voilà, vu cette pandémie, ce virus et tout, est-ce que tu penses que cette expérience va changer la société ou ne va rien changer du tout ? Quel impact tu as ? Rien changer du tout. C'est clair. Rien. Parce que les gens, quand il y aura la pandémie, il faudra terminer tout ce qui aurait été peut-être un petit peu mis en place. Les gens, vous devez revenir régoïsser, penser à eux. Déjà qu'ils sont comme ça, alors, voilà. S'il y aura peut-être des petits groupes de gens qui vont garder ce lien, voilà. Mais nous, on l'a déjà avant, donc je parle de nos boutards. Donc, ce lien va rester avec nous. Mais la moitié des gens, non. Non. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Mais il ferait bien de penser un peu à nous. Et quand tout ça sera fini, imaginons que ça arrive, quelle est la première chose que tu vas faire ? J'invite mes enfants. OK. Mes enfants. Voir mes enfants, voir mes petits-enfants, faire un gros barbecue, même en plein hiver avec un centimètre de neige, je te fais un barbecue. Super. J'ai déjà fait, c'est pour ça que je le dis. J'ai fait ça il y a 38 ans. Waouh. Un 1er novembre. OK. J'ai fait un barbecue. Je suis venu habiter un snap. Oui. Ah oui. Exactement. Comme nous n'avions pas de casserole. On avait trouvé les assiettes, mais pas de casserole, rien. Donc, on a décidé de faire un barbecue. Voilà. C'est une bonne idée. Et on a fait un barbecue hivernal. Ça change. Il n'y a pas de raison de les faire qu'en été. Non, pourquoi pas ? Quand celui-là qui cuisine devant le barbecue, il n'a pas froid. Bah oui. Tout à fait. Non, non, moi, j'invite mes enfants, je fais la froid. je n'ai pas le Covid, c'est la tour du fumeur. Tout à fait. Je viens d'aller chez le médecin hier, donc je me porte bien. OK. Non, un barbecue et puis retrouver tous mes amis, et refaire un, vous savez, un auberte est agnole, même un qui fait froid, pour qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on puisse un peu discuter de mauvaises expériences qu'on a vécues pendant cette saleté de maladie. Et alors aussi, un truc qui est très important, arrêtez d'aseptiser vos maisons. Tout à fait. Non, mais ce n'est pas une blague, je te jure, les gens nettoient tellement leurs maisons qu'ils n'ont plus aucune défense immunitaire. Moi, je me rappelle de ça il y a des années puisque mon fils a 34 ans, mon fils a fait une petite épicémie et j'avais le professeur Van Geffen, oui, c'est ça, qui m'a un jour dit arrête de tout frotter chez toi parce que tu empêches tes enfants de refaire les anticorps parce que c'est bien de tout frotter. Qu'on soit prudent, qu'on se lave les mains et tout, ça ne sert à rien de frotter. J'avais les meubles de l'eau tiètre, du savon, une petite éponge et ça fonctionne aussi bien. Ou je suis un peu écola sur les bords. Je lave. C'est très bien. Ça marche très bien. Voilà, tu fais, tous les spécialistes nous disent que ça ne sert à rien d'étonner et compagnie. Qu'est-ce que tu as encore commenté comme barrière de microbe ? Rien. C'est peut-être des conneries, les gens qui disent ça avec ça, mais c'est la vérité. Et jouer dans le jardin, avoir ses mains sales, etc. Oui, jouer dans le jardin, avoir ses mains sales. Quand ils sont fillons, on leur lave les mains, c'est tout. Oui, c'est sûr. Ils puissent la salle. Vous allez faire des batailles dans le jardin. Oui, surtout quand il y a de la neige, c'est très gai. Tout à fait. Et alors, pour ne pas attraper de maladie, c'est peut-être un peu con à dire, marcher dans les feuilles, tu vois, quand les feuilles sont bien, par terre, éviter les feuilles pour ne pas bimer ses chaussures, marcher dans les feuilles, c'est très bon pour la santé. Il paraît que marcher pieds nus aussi, c'est bon pour la santé. Oui, mais ça, c'est un peu difficile, moi. C'est des mauvais pieds. On va faire une activité routard en marchant pieds nus dans les feuilles. Alors, je ne crois pas avec qui, sinon je me plante. Bon, mais merci Josie. Merci à vous aussi et de joyeuses fêtes. Merci à toi aussi. Merci. De bonnes fêtes. Bonnes fêtes à tout le monde. Merci. Salut. Bye.